Alors ce matin, je vous prie d'honorer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Douglas. Alléluia, 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 alléluia. Disposé à t'écouter, disposé à t'entendre, disposé à recevoir cette sémence incorruptible de la parole de vie. Ce matin, nous venons, nous sommes vides, nous avons faim, nous avons soif de toi. Seigneur, nous te désirons plus que tout. Seigneur, nos mains levées, nous voulons, oh oui, exprimer, oui, ce désir ardent à l'intérieur de nous, qui cherche uniquement ta face et ta présence. Alléluia, Yeshua. 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 C'est de toi, par toi et pour toi que c'est toute chose Il te claque au commencement de la parole La parole était avec Dieu, la parole est pour toi Tout est écrit par elle et sans elle, rien n'existe Elle était la vie, la vie était la lumière des hommes Et cette parole a été faite chère, habitée par Dieu Plein de grâce et de vérité Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu Venu des yeux de Dieu, le nom secrétaire La parole de Dieu, la parole de Dieu Le pain de Dieu, l'eau de l'homme L'unique dans ta prête de nous, l'unique en ton son Tu as quitté le ciel, sois elle et domicile sous la terre pendant quelques années Pour accomplir la misère des lignes, pour nous rapprocher de Dieu Pour payer pour nos péchés, afin de nous justifier et nous donner oui Oui et non, oui, mais en sorte que nous appartions Nous sommes devenus dorénavant par la foi en le nom de Jésus Pour recevoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu Nous qui n'étions pas un peuple, Dieu a fait de nous un peuple Nous qui étions éloignés, qui nous a rapprochés Comment ne pas te louer ce matin ? Oui, comment ne pas élever ton nom de Dieu Donne-nous nos lieux, ton nom excellent Donne-nous puissant, ton nom serein Le nom par lequel je suis sauvé Le nom par lequel j'ai été transporté Du royaume d'éternel vers le royaume de l'éternel Le nom de la vie, le nom de la résurrection Le nom de la délivrance, le nom du saint Le nom de la renaissance de Dieu Tu es l'image du Dieu, tu es l'image du Dieu Oui, oui, tu es le professeur de la gloire C'est toi, oui, l'emprunt de sa mort Tu soutiens toutes choses par la parole du saint Jésus, le fils de Dieu Le fils de Dieu, qui est venu du Seigneur C'est lui qu'est la vie Mon âme te bénit, mon âme te bénit Mon âme pour moi avec l'église Nous te louons encore Nous te sénérons et nous te malévions Comme ta demande, nous te disons Dans toute la place, prête, siège, dormi Rendez-nous, rendez-nous Dans les sœurs profondes Et vie dans les profondeurs de Dieu Et vie dans les frères et nous te déanten ù oui, la Niton nous peut Il est l'asso Il est le profonde Comme ta dison C'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dis-lui un mot gentil, dis-lui que Dieu te bénisse, merci la chorale, que Dieu vous bénisse. J'ai juste besoin du pianiste. Je vous prie de prendre place. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce moment qui nous permet en tout cas d'être ensemble. Je voudrais dire également merci à Passeur Cospiel ainsi que son épouse pour l'invitation ainsi que la marque de confiance. Je voudrais également bénir le Seigneur pour le Père de toutes les églises, la compassion, le révérend pasteur Marcelo. Nous bénissons sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Père de toutes les églises ? Ta manière d'acclamer, est-ce que tu peux bénir le Seigneur ? Quand Dieu bénisse une génération, il donne un nom et nous sommes très très heureux de l'avoir. Amen, Amen. Gloire à Dieu, donc recevez également les salutations de mon épouse qui n'a pas pu être là. Maman l'a dit, nous sommes mariés depuis cette année 21 ans. Dis avec moi, dis avec moi, dis à soi. On ne dirait pas, j'attends quelqu'un qui dit, ah bon, oui. Oui, 21 ans et nous avons 4 merveilleux enfants. L'aîné va totaliser 21 ans. Ah plutôt 20 ans, elle vient de totaliser 20 ans, pardon. Il n'y a pas longtemps. Nous bénissons Dieu et puis la cadette, elle a 3 ans et demi. Vous voyez, nous rendons grâce à Dieu. Alors, pendant que je priais pour cette rencontre, lorsque l'homme de Dieu m'a demandé de pouvoir apporter la parole, tout de suite, une forte pensée est venue se plaquer à mon esprit. Et je vais que nous puissions aller dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Je vais nous parler ce matin sur le thème, la puissance de la résurrection. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la résurrection. Ézéchiel au chapitre 37, nous lisons le verset 1er au verset 14. Je vais enseigner et puis je vais prêcher. Alors, si vous avez la possibilité de noter, ça serait vraiment une bonne chose parce que c'est même d'un enseignement très important pour l'Église, pour notre foi, pour également nous aider à aller de l'avant avec le Seigneur, mais aussi pour ce que Dieu s'apprête à faire, non seulement dans cette Église, mais dans le corps de Christ, dans le monde. Ézéchiel 37, à partir du premier verset, « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour et voici, ils étaient forts et nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. » Et dis-leur, « Ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, pardon, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs et la chair crue et la peau les couvrissent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ce mort et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se teintent sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, voici, il dit, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi d'Ivra l'Éternel. La puissance de la résurrection. Quelqu'un peut le dire avec moi, à revoir la puissance de la résurrection. Encore, la puissance de la résurrection. Nous voyons dans le mot puissance de la résurrection, il y a deux mots. Le premier mot, c'est puissance, et le deuxième, c'est résurrection. Qu'est-ce que la puissance ? La puissance se définit de deux manières en grec, principalement. Il y a le mot dynamis qui nous parle de force, de pouvoir et autorité, et c'est de ça qu'il est question. Mais il y a aussi puissance comme étant fonctionnement ou état d'esprit. Quand la Bible parle d'un esprit d'égarement ou la puissance d'égarement, il parle d'un fonctionnement qui pousse les gens à s'égarer parce que ces personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Mais la puissance ici, il est question de la force, de l'énergie, d'une force de propulsion, d'un dynamisme qui vient de Dieu pour te pousser, pour opérer, pour agir et produire des résultats. La puissance, c'est la capacité à produire des résultats. C'est ça la puissance. Là où il y a puissance, on voit résultat. Un résultat positif. La puissance, c'est la force. La puissance, c'est l'énergie. Amen. Et le deuxième mot que nous voyons, c'est la résurrection. Le mot résurrection vient du grec anastasia. Anastasia qui signifie littéralement ramener à la vie. Donc on ne peut parler de résurrection que lorsque au préalable, il y avait vie et que cette vie était perdue et on la retrouve. D'accord ? Ne confondez pas la résurrection et la création. La Bible nous montre que Dieu, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Il est celui qui crée, mais c'est-à-dire formé à partir du néant. quand il a créé le ciel et la terre, rien n'existait. Il a déclaré, il a dit une parole et les choses sont venues à la matérialisation, sont venues à la réalisation. Sa parole a le pouvoir de créer. Mais aussi, sa parole, on verra ça vers la fin, a également le pouvoir de donner la vie. Dieu crée, mais Dieu redonne aussi vie à ceux qui étaient morts. Et j'annonce d'entrée de jeu, les choses qui étaient morts dans ta vie vont reprendre vie. Parce que Dieu a la capacité de ramener la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. La résurrection, c'est le relèvement. Quand on parle de résurrection, on voit, lorsque une personne ou une situation était couchée, courbée, il y a un relèvement. La résurrection parle du rétablissement. La résurrection parle de la restauration. La résurrection aussi, attention, parle des réveils. Amen. Voyons maintenant quelques vérités importantes. Il y en a plusieurs, mais je sélectionnais juste neuf vérités importantes autour de la résurrection ou encore la puissance de la résurrection. Première vérité importante à noter est que la puissance de la résurrection ne réside qu'en Dieu seul. Oui. La puissance de la résurrection ne réside qu'en Dieu seul. Dieu seul a le pouvoir de ramener à la vie. Dieu seul. Voyez-vous ? C'est ce que Romain chapitre 4 le verset 17 nous dit. D'accord ? On nous parle d'Abraham qui est notre père devant Dieu auquel il a cru qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu a le pouvoir quelle que soit la situation son string plus plutôt string 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 Dieu a la puissance lorsque quelque chose est mort ou quelqu'un est mort selon sa souveraineté de ramener à la vie. Aucun Dieu avec petit D ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. J'aimerais dire à quelqu'un là où personne ne peut agir là où tout semble impossible Dieu a le pouvoir de redonner vie à quelque chose que à tes yeux tu vois c'est mort. Dieu a la puissance de donner la vie. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre si tu as Jésus crois qu'il a tout pouvoir si tu as Jésus crois que rien n'est impossible si tu as Jésus crois qu'il est capable de redonner vie de relever de restaurer voilà pourquoi ne mettez jamais un point là où Dieu a mis une virgule dans la vie de quelqu'un j'aimerais dire à quelqu'un les choses qui ne marchent pas dans ma vie ce ne sont que des choses qui ne marchent pas il y a une virgule parce que bientôt ça va reprendre vie parce que bientôt je veux me relever je vois quelqu'un qui était couché qui oh bientôt il va se dire c'est bon je suis en train de me lever Dieu a le pouvoir de ressusciter deuxième vérité la puissance et la résurrection a été déployée en Christ la puissance la puissance de la résurrection a été déployée en Christ c'est Dieu qui a le pouvoir mais il a déployé il a confiné cela en Christ donc tu ne peux pas connaître cela en dehors de Christ Éphésiens chapitre 1 lisons-le ensemble Éphésiens chapitre 1 nous lisons le verset 19 au verset 20 la Bible dit ceci on peut même prendre la partie du verset 18 qu'il illumine les yeux de votre coeur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il l'a déployée en Christ en faisant quoi en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes la preuve que la puissance de la résurrection existe c'est que Jésus est ressuscité oui la preuve si le diable veut te tromper de quelque manière que ce soit rappelle-lui que Jésus lorsqu'il a connu la mort il avait prophétisé que ce qui arriva à Jonas arrivera de même de la même manière Jonas a été avalé dans le ventre du poisson il a fait trois jours et trois nus de la même manière le fils de l'homme ira dans le sein de la terre oh j'aimerais dire à quelqu'un lorsqu'il est venu sur la terre personne ne savait qu'il était Dieu or la Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité laissez-moi vous dire Jésus Christ est Dieu il est né Dieu il a grandi Dieu et il est mort aussi quelque part en tant que Dieu parce qu'il y avait la divinité cachée dans sa chair sa chair était le voile oh tu ne comprends pas bien tu ne comprends pas bien en fait quand Jésus est venu il était Dieu personne ne le voyait pourquoi ? parce que dans l'apparence il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards les hommes ne voyaient pas la gloire qui était en lui mais les démons le voyaient quand Jésus s'approchait les démons disaient qu'y a-t-il entre toi et nous tu es venu nous perdre j'aimerais te dire regarde ton voisin dis lui ouvre tes yeux ouvre tes yeux ouvre tes yeux parce que quand Jésus est quelque part c'est la gloire qui est là mais on ne voit pas la gloire parce qu'il y a un voile mais ce voile a été déchiré lorsqu'il est monté à la croix voilà pourquoi à la croix il a passé 6 heures les 3 dernières heures la Bible dit il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre en gros le royaume des ténèbres ils ont fait une réunion ils ont dit aujourd'hui c'est fini pour toi nous allons t'avoir pendant 3 heures pendant 3 heures il est resté là mais la Bible dit pendant qu'il était sur la croix il était en train d'effacer l'acte dont les ordonnances étaient en train de me condamner et qui subsistaient contre moi pendant qu'il était à la croix la Bible déclare il a dépouillé les dominations il a dépouillé les autorités il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'ailleurs par la croix voilà pourquoi j'aime la croix parce que la croix c'est le lieu de notre victoire la croix c'est le lieu de la défaite de Satan la croix c'est le lieu où la tête du serpent a été écrasée voilà pourquoi lorsque le diable t'attaque dis lui montre moi ta tête il ne te montrera jamais sa tête parce que sa tête a été écrasée à Golgotha est-ce que je parle à quelqu'un ce matin sa tête a été écrasée à Golgotha et Jésus m'a donné la victoire et la puissance et la puissance pour démontrer au monde aux hommes que le fils de Dieu ne devait pas connaître la corruption trois jours alors qu'ils ont mis une grosse pierre pour l'empêcher de ressusciter sans le secours d'aucune main la pierre a été roulée la puissance de Dieu a réintégré le corps de Jésus là dans la tombe et Jésus était ressuscité c'est dans le nom de Jésus qu'il y a la résurrection entre les morts ah tape la main de ton frère dis-lui tu ne sais pas en qui tu as cru non dis-lui tu ne sais pas tape sa main tu ne sais pas en qui tu as cru que Dieu te montre que Dieu t'ouvre les yeux que Dieu te révèle que Dieu te montre que Dieu t'ouvre les yeux que Dieu te révèle qui est Jésus c'est quoi on a pour rien il va poser la question qu'est-ce que les gens disent bon les gens disent que tu es Elie notre Jérémie ou l'un des prophètes et vous qui dites vous que je suis bien redit par l'esprit tu es le Christ le fils du Dieu vivant ah Jésus quand il a vu ça il dit tu es heureux c'est mon fils de Jonas tu n'es pas heureux parce que tu as de l'argent tu n'es pas heureux parce que tu as des maisons tu n'es pas heureux parce que tu es en France tu es heureux parce que tu connais tu as la révélation de qui est Jésus ah ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux je prie que ce matin que Dieu te donne la révélation de Jésus parce que c'est en Jésus que la puissance et la résurrection a été déployée Jésus voilà pourquoi l'Apocalypse c'est 1 verset 18 quand il se révèle à Jean il dit à Jean Jean j'étais mort quand quelqu'un dit j'étais c'est que c'est au passé j'étais mort je suis vivant au siècle des siècles et je tiens dans ma main les clés de la mort et des séjours de mort ce matin quelqu'un va sortir de la prison de la captivité j'ai dit ce matin la clé de la mort et du séjour de mort entre les mains de Jésus va ouvrir la porte et quelqu'un sortira de ses puces troisième vérité la puissance de la résurrection et la victoire sur la mort et sur le séjour des morts la mort a commencé à partir de la chute de la désobéissance rappelez-vous dans Genèse 2 le Seigneur avait dit à Adam tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin l'arbre de la connaissance tu biens du mal le jour tu en mangeras tu mourras certainement la mort c'est l'absence de la vie et tout à l'heure l'homme de Dieu l'a dit que les gens reçoivent la vie Zoé il y a la vie Bios la vie Bios c'est cette vie charnelle mais la vie Zoé c'est la vie de Dieu la vie éternelle qui était représentée dans le jardin par l'arbre de vie le même arbre de vie qu'on voit dans Genèse 2 c'est le même arbre que nous voyons dans l'apocalypse un arbre qui porte des fruits un arbre quand vous le mangez vous l'avez vous avez la vie voyez amen quelqu'un me suit et la puissance de la résurrection te donne la victoire pour lire cela reprenez avec moi 1 Corinthiens 15 54 à 57 l'apôtre Paul nous dit ceci lorsque ce corps corruptible aura revêtu la corruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire oh mort où est ta victoire au mort où est ton éguillon l'éguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ Jésus Christ l'a prouvé l'a démontré alors qu'il a connu la mort trois jours après il est ressuscité il a vaincu la mort mais aujourd'hui nous ne voyons pas cela pourquoi simplement parce que le dernier ennemi avant qui ne vient qui sera neutralisé c'est la mort mais pour un enfant de Dieu tu dois déjà avoir la certitude que tu marches et tu domines sur la mort parce que Jésus en toi c'est la résurrection tu me suis ? Amen et la Bible nous dit également que parce qu'il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort Jésus possède l'immortalité très important donc tu ne vois plus en fait ta vision de ce sens parce que tu sais en qui tu es qui tu es en qui tu es tu connais ton identité et ça change drastiquement ton état ton attitude ta manière de faire de fonctionner et ce que le diable fait il ne veut pas que tu comprennes qui tu es et ce que Jésus a fait pour toi comme ça tu vas vivre dans la peur dans l'angoisse dans le stress dans la dépression mais si tu connais ces choses plus rien ne peut t'arrêter ah tu deviens un homme une femme inébranlable on devient une église inébranlable plus rien ne peut nous sécouer pourquoi ? parce qu'on sait que Jésus possède regarde j'aimerais que tu les lises avec moi 1 Timothée chapitre 6 verset 16 1 Timothée 6 verset 16 la Bible dit ceci en parlant de Jésus on parle de lui comme étant le bienheureux Seigneur des Seigneurs qui seul possède l'immortalité et il habite une lumière inaccessible aucun homme n'a vu et ne peut voir la Bible dit ici Jésus possède l'immortalité il ne peut plus connaître la mort et tel qu'il est tel nous sommes appelés à devenir tu vois un peu ça veut dire que ce qui t'attend c'est l'immortalité non seulement de l'esprit de l'âme mais aussi de ton corps plus tard quatrième vérité quatrième la puissance et la résurrection réside dans le nom de Jésus je vous ai dit qu'il était déployé en Christ mais là je vous dis maintenant la résidence c'est dans le nom quand la Bible parle du nom ce n'est pas seulement le fait de citer le nom de Jésus le nom personnifie une personne d'accord c'est par le nom qu'on identifie une personne le nom c'est la personnalité d'une personne et regardez ce que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 11 le verset 25 à 26 alors qu'on venait le voir au sujet de Lazare qui était mort Jésus va dire à Lazare plutôt à Marthe il va dire à Marthe je suis la résurrection et la vie regardez il ne dit pas j'ai la résurrection il dit je suis donc il est question de sa nature de son être il est la résurrection il est la vie et il dit écoutez celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ça veut dire quoi ça veut dire en attendant que le dernier ennemi soit vaincu il est possible que dans notre chair nous partions nous mourrons mais il est la vérité c'est que un enfant de Dieu ne meurt pas il dort non tu n'as pas compris un enfant de Dieu ne meurt pas c'est son corps qui se repose parce qu'il a Jésus qui est la résurrection et la vie j'aimerais que tu dises à quelqu'un j'ai la résurrection oh ta manière de parler m'inquiète dis j'ai la résurrection dit j'ai la vie parce que je crois en Jésus je vivrai même si mon corps meurt il donne une autre vérité il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ça veut dire quiconque a Jésus a la vie et qui croit en Jésus ne connaîtra pas la seconde mort qui est l'enfer la seconde mort qui est le lac le feu j'aimerais te dire parce que tu as Jésus tu es sauvé du feu tu es sauvé de l'enfer ton éternité est rassurée entre le main de Dieu ça c'est ma force ça c'est ma victoire voilà pourquoi une main force de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort et de qui me séparera de l'amour de Dieu ni la mort ni la vie ni les choses présentes ni les choses à venir rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus ah on disait à Paul ne va pas à Jérusalem on va te lier l'homme à qui appartient à cette ceinture on va te lier on va te mettre en prison on va te tuer Paul dit je suis prêt non seulement à être lié mais à mourir pour le nom de Jésus y a-t-il un peuple de Dieu ici y a-t-il un peuple racheté qui est prêt à mourir à payer le prix ah 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 je veux dire à quelqu'un il faut que tu n'aies plus peur quelqu'un qui n'a plus peur c'est quelqu'un qui fait trembler le diable ah la puissance de la résurrection c'est ça qui nous enlève la peur de la mort et le diable est ce genre de personne parce qu'il sait que tu es un vrai témoin un vrai témoin n'a pas peur même si on lui dit qu'il y a un danger là-bas il sait pour qui il va je ne suis pas témoin d'une nation mais je suis témoin de Jésus ah ah par la puissance du Saint-Esprit il n'a pas dit vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous ferez des miracles il a dit vous serez mes témoins vous serez mes martyrs y a-t-il un peuple qui se prépare ce matin à la grande dimension que Dieu s'apprête à déverser sur le corps de Christ sur les enfants de Dieu alors tu dois comprendre que Jésus est la résurrection tu dois le déclarer quand tout ne va pas que du Jésus est ma résurrection Jésus est ma vie déclare-le tu vas voir tu n'auras plus peur tu ne seras plus angoissé Amen Ramachata cinquième vérité la puissance de la résurrection est disponible à travers l'évangile la puissance de la résurrection est disponible à travers l'évangile la bonne nouvelle la Bible parle de Christ qui est né selon la postérité de la chair mais il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts et permettez-moi de vous donner ce texte de 2 Timothée 1 verset 10 la Bible dit en parlant de Jésus Christ qui a été manifestement qui a été manifestement d'accord manifeste pardon maintenant par la vertu dans la venue de notre Seigneur Jésus Christ qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile cette parole est forte écoutez ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est mort la Bible dit quoi puisque les enfants participent à la chair au sang il a également participé lui-même pour que par la mort il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort voilà pourquoi tu ne peux pas vaincre la mort sans mourir il fallait qu'il meure parce que le terrain de rendez-vous c'était dans la mort dans la tombe or dans le séjour de mort il y a des portes la plupart des portes de séjour de mort ce sont des portes lorsqu'elles s'ouvrent pour accueillir les gens qui meurent mais lorsqu'elles se ferment personne ne sort voilà pourquoi lorsqu'on entre on ne sort pas mais Jésus est le seul qui est entré et trois jours après les portes se sont ouvertes il est sorti mais la Bible dit il n'est pas sorti seul il est sorti avec Abraham il est sorti avec Esaïe il est sorti avec Jérémie il est sorti avec Daniel il est sorti avec David voilà pourquoi les jours de la résurrection de Jésus la Bible de plusieurs se sont ouvertes à Jérusalem et plusieurs corps de saints je ne sais pas comment on les a retrouvés à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux pour savoir que ça c'était le visage de Daniel la Bible de plusieurs corps de saints on les a vus dans la vie de Jérusalem donc le Saint-Esprit les a aidés à identifier tu vois celui-là c'est Abraham celui-là c'est Daniel celui-là c'est David oh j'aime Dieu j'aime Dieu j'aime Dieu la puissance et la résurrection et regardez maintenant Dieu te donne l'évangile qui a sa Bible ici bon lève ta Bible même dans les téléphones je sais que beaucoup ont les téléphones aujourd'hui que Dieu te bénisse avec ton téléphone ta Bible est dans les téléphones voici ma Bible mon arme est là lève bien ta Bible lève ton téléphone c'est pas grave il y a des Bibles tu vois dis avec moi la puissance de la résurrection et à travers ce livre la Bible dit il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile celui qui a l'évangile il a deux choses la vie et l'immortalité voilà pourquoi on n'abandonne jamais la parole on n'abandonne jamais parce que c'est dedans que Dieu te réserve la vie ces paroles sont des paroles de vie Amen septième chose sixième chose la puissance de la résurrection c'est ça qui nous permet de produire des fruits oui c'est par la puissance de la résurrection que nous pouvons porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu Jean chapitre 12 verset 24 Jésus dit si le grain d'oblain qui tombe à terre ne meurt il restera seul mais s'il meurt il portera beaucoup de fruits regardez un peu la je dirais la complexité ou encore comment décrire ça les choses qu'on ne peut pas sonder en Dieu comment pour produire du fruit il faut que le grain meurt il ne peut pas rester en vie pour que ça continue à porter de fruits le mystère est que si Dieu veut porter beaucoup de fruits au travers de ta vie il va faire mourir quelque chose en toi et là ça fait très mal et c'est là où souvent nous avons du mal parce que nous nous accrochons aux choses que Dieu nous donne alors que tout ce que Dieu veut c'est que tu sois léger que tu sois léger pour lui voilà pourquoi il y a le brisement tiens ton ami tu passes par un moment de brisement n'est-ce pas il y a des gens ici qui ne comprennent pas moi j'en ai marre de ma vie ça ne va pas tous les jours problème situation j'ai dit bienvenue au club de gens qui vont expérimenter la puissance de la résurrection moi je ne comprends pas pourquoi on peut me parler comme ça c'est ton orgueil qui est brisé j'ai pas entendu ton ami moi j'aime j'aime pas qu'on me regarde comme ça moi je suis la fille de papa je suis le fils à papa et ben toi qui es fils à papa fille à papa on va te mépriser on va te crier dessus on va même t'humilier encore un moment humilié dans cette église je fuis cette église tu ne fuis pas tu restes ici tu restes ici et tu restes ici Dieu va te tailler ah là on n'aime pas mais c'est la vérité la puissance et la résurrection c'est aussi la taillade la puissance de la résurrection c'est le mondage Dieu va arrasser il va arrasser les choses auxquelles tu es accrochée moi j'aime que tout le monde m'appelle personne ne t'appelle il veut que tu n'aies plus des béquilles il va retirer tes béquilles il va retirer tes béquilles pour que tu n'aies que Jésus comme béquilles que tu n'aies que Dieu comme béquilles il faut que tu meurs mon frère ma soeur il y a une dimension de mort que personne n'accepte Jésus a connu gestémané il y a un gestémané pour chacun d'entre nous la Bible dit dans Esaïe il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance quand tu es brisé par la souffrance laisse moi te dire alors que tu pleures Dieu ça lui plaît comment tu expliques ça pendant que tu pleures oh Seigneur je ne comprends pas pourquoi cette chose m'arrive ta parole dit tu vas réciter toutes les versets de la Bible tu ne verras rien parce que Dieu te brise pendant ce temps Dieu est silencieux il ne parle pas il est silencieux mais il n'est pas absent il est silencieux mais il est présent il te regarde il t'observe parce qu'il veut que tu meurs au travers de ta mort tu dis je m'abandonne à toi je suis rien toute la gloire est à toi fais de moi comme tu veux dirige moi comme tu veux envoie moi où tu veux on te donne une gifle là tu t'as encore l'autre jour donné encore la gifle il n'y a pas d'amen la compassion parie il n'y a pas amen mais c'est ça la mort personne n'aime la mort vous verrez dans la parole de Dieu il n'y a aucune élévation sans une profondeur dans les ténèbres ça n'existe pas un arbre qui est fort et qui se lève haut a des racines très profondes cachées profondeur de la terre en d'autres termes Dieu prend le temps de t'écraser pour que quand tu t'élèves tu es toi-même conscient c'est pas moi c'est Dieu du coup quand on te donne on t'élève tu ne prends pas la grosse tête parce que tu sais que ce n'est pas toi c'est Dieu tu sais Dieu au travers de toi j'ai été guéri donne gloire à Dieu toi une petite guérison tu sais tu avais prié pour moi j'avais juste un mal à la gencive la douleur est partie il faut un cerf il faut que le monde entier sache que la sœur Albertine il n'y a pas Albertine ici la sœur Albertine a prié pour la sœur Jeanne et que le mot des gencives est parti Dieu va te tailler pour que la gloire lui revienne à lui seul voilà pourquoi il te tue pour te ressusciter Dieu est un bon père quand il te tue il te laisse pas mort il tue l'orgueil en toi il tue l'égo en toi il tue Paul il dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi je prie que Dieu te brise pour que Christ soit visible en toi pour que Christ soit visible en toi pour que l'image de Dieu soit visible dans ta vie ça c'est la puissance de la résurrection et il n'y a pas de grandeur sans Jean 12 24 note ça bien et retient ça c'est pas une parole plaisante mais c'est la vérité Amen il faut mourir pour vivre il faut être brisé pour laisser Dieu manifester sa gloire septième point et j'aimerais te dire tu porteras beaucoup de fruits Dieu passera par toi pour bénir des vies tu seras une source de bénédiction Paul dit la mort agit en nous et la vie en vous plus Dieu te tue c'est parce qu'il veut bénir un grand homme ah tu es un instrument entre les mains de Dieu fais de moi un instrument entre tes mains utilise-moi comme tu veux septième point la puissance de la résurrection doit être l'expérience de chaque enfant de Dieu en attendant son retour en attendant qu'il vienne la puissance de la résurrection doit être l'expérience de chaque enfant de Dieu Philippiens 3 10 à 11 l'apôtre Paul dit ainsi je connaîtrai Christ ainsi que la puissance de sa résurrection en devenant conforme à sa mort et si je le puis afin que si je le puis que je puisse arriver à la résurrection écoutez-moi frères et sœurs c'est la puissance de la résurrection qui te donne la force de résister à toutes sortes de tentations et d'épreuves il y aura des problèmes des difficultés plus le temps passe plus les situations vont durcir mais ce qui va têter à tenir quand tout s'écroule autour de toi c'est la puissance de la résurrection Paul frappé flageolé emprisonné il a vécu tellement de souffrances mais pourquoi il n'a pas abandonné les chrétiens d'aujourd'hui vous savez surtout nous en Occident on ne souffre pas bon j'ai pas entendu mais j'ai dit quelqu'un dit ici le pasteur qu'est-ce qu'il raconte regarde ton voisin qui a souffert comme Job ici qui a souffert comme l'apôtre Paul ici tu vas voir toi parce que tu n'as pas un travail Dieu tu m'as abandonné parce que tu n'arrives pas à te marier Dieu m'a abandonné mais c'est quoi eux ils avaient des vrais défis ceux qui les a ténus ils les brûlent c'était qu'ils comptaient sous la puissance de Dieu la puissance de la résurrection de les tenir ferme et ils n'ont pas baissé les bras ne baisse pas les bras alléluia au travers des épreuves des souffrances la puissance de la résurrection sera ton bouclier ton soutien ah j'explique au passeur Cospiel les galères par lesquelles je passe les soucis les difficultés mais si je ne te dis pas tu ne sauras pas je suis toujours souriant la joie du Seigneur et ma force pourquoi ? parce que je sais ce problème là Dieu va le traiter il y a un temps pour tout il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire j'annonce à quelqu'un le temps de rire pour toi va arriver parce que tu n'as pas baissé les bras parce que tu n'as pas persévéré parce que tu as persévéré Dieu te fera du bien Amen alors la puissance de la résurrection te tiendra alors que tout le monde abandonne parce qu'il n'y a pas les mariages il y en a qui tombent dans les péchés toi sans mariage tu vis dans la pureté la puissance de la résurrection t'égare dans la sainteté aucun homme ne va venir te faire tomber aucune femme ne va venir te faire tomber parce que toi la puissance de la résurrection te tient dans les pulsions sarnelles monte la puissance de la résurrection étouffe cela les hommes vous faites opération cadenas les femmes opération ciseaux c'est quoi la puissance de la résurrection j'en profite parce qu'il y a beaucoup de gens ici j'ai là tu crées Alléluia Amen la puissance de la résurrection te maintient ça te maintiendra dans la virginité jusqu'au mariage la puissance de la résurrection te maintiendra dans la foi malgré les problèmes problème ou pas problème Jésus est Seigneur et Jésus est la solution la puissance de la résurrection tu vas expérimenter cela tu vas expérimenter cela au nom de Jésus huitième point avant dernier point avant de clôturer la puissance de la résurrection est un mystère qui sera expérimenté physiquement par les croyants décédés au jour de l'enlèvement tous les croyants décédés qui sont morts en Christ ils vont expérimenter la puissance de la résurrection de leur corps le jour de l'enlèvement c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 il dit une parole forte aucun nom de Dieu n'avait eu une révélation aussi puissante que l'apôtre Paul il dit dans 1 Corinthiens 15 verset 51-52 voici je vous dis un mystère nous n'en mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés et dans 1 Thessaloniciens l'apôtre Paul dit la même chose au Thessaloniciens il leur dit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés il dit le Seigneur lui-même au son des narcanges à la voile de la trompette les morts en Christ ressusciteront premièrement toutes les personnes qui nous ont précédés en Christ Pierre Jacques Jean et tous dans notre génération qui nous ont précédés la Bible dit le jour de l'enlèvement nous nous ne partirons pas avant c'est eux qui vont ressusciter et Paul a reçu ce mystère pour dire aux gens arrêtez de pleurer au sujet de ceux qui partent ils seront entrés dans la gloire en attendant le jour de l'enlèvement et le jour de l'enlèvement la puissance de Dieu va se manifester depuis le ciel quelqu'un m'a posé la question et pasteur imaginons qu'un chrétien avait été bouffé par un crocodile et ce crocodile a été mangé Dieu va ressusciter et le crocodile et le chrétien qui a été mangé Dieu est puissant dis avec moi Dieu est puissant non il est puissant ils vont ressusciter et ensemble nous aurons des corps de gloire des corps qui ne connaissent pas la transpiration comme ça des corps qui ne connaissent pas des rites des boutons il faut mettre beaucoup de choses parce que bon voilà tu comprends d'accord ce corps là des fois tu n'aimes pas trop ta morphologie tu dis oh Seigneur pourquoi tu m'as pas tu vois tu situeras un corps de gloire un corps un corps qui va passer au travers les murs un corps qui va disparaître à un endroit apparaître à un autre endroit ah je viendrai comme Jésus je disparais là où je suis je viens salome peuple de Thierry je vois quelqu'un qui dit je dois en vacances je n'ai pas besoin de billets d'avion je disparais à Paris et j'ai disparu à New York j'ai disparu et j'ai disparu à Doulouse oh je dis tu auras un corps un corps de gloire un corps qui ne pêche plus un corps qui ne sera plus tenté avec toutes sortes de tentations un corps pur un corps de gloire un corps lumineux un corps comme Moïse quand on te regarde ton visage brille ah 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 je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont briller ici non pas seulement en esprit ton visage va briller on va te regarder et tu es en train de briller ah j'aimerais ce jour-là j'aimerais ce jour-là avoir ce corps de gloire et c'est la puissance de la résurrection qui le fera Amen avec cette parole tu vois que tu n'as plus tu n'as plus à t'inquiéter tu as t'inquiéter il y a quoi même tout est correct Jésus est Seigneur je finis avec ça et c'est là où je veux prêcher un peu parce que je suis à la fin la puissance c'est la résurrection j'aimerais que tu notes ça la puissance c'est la résurrection et le seul espoir quand il n'y a plus d'espoir tu as compris la puissance c'est la résurrection c'est le seul espoir quand tout semble perdu quand tout semble fini quand tout est détruit autour de toi un jour Job ne comprenait pas ce qui lui est arrivé il ne savait pas qu'il y avait un combat qui se faisait entre le tombe le monde les ténèbres et lui un jour il a tout perdu il se lève un beau matin il perd tous ses enfants il perd tous ses biens toutes ses richesses il perd toute sa santé même sa femme qui l'aimait vient lui dire maudit Dieu est mort son âme était blessée il se disait mais qu'est-ce qui m'arrive je voudrais dire à quelqu'un ce matin les pires choses peuvent arriver même aux bonnes personnes c'est pas parce qu'il y a des mauvaises choses que tu es mauvais que forcément il y a un péché tu peux être bon faire du bien être en accord avec Dieu être taigle et subir des choses que tu ne sais pas expliquer car dans la vie on ne sait pas tout expliquer il n'y a que Dieu qui a la réponse à tout et le sens de tous les mystères Job était là il pleurait il s'appuie et il s'appuie et il s'en sort ses amis sont venus au lieu de le consoler ils sont venus l'enfoncer mais un jour Job a dit malgré tout ce qui se passe le batteur peut venir tu es à la fin il dit malgré tout ce qui se passe je sais tu connais ce texte je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre j'aimerais dire à quelqu'un quand tout semble perdu quand tout est noir tu ne vois pas le bout du tunnel tu n'as pas de solution pas de lueur d'espoir je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours mais le secours vient me vient de celui qui a fait les cieux c'est la terre Job a regardé vers Dieu il dit je sais quand il dit je sais ça veut dire que j'ai l'assurance j'ai la révélation oui quelque chose à l'intérieur de moi me dit quand tout semble perdu je n'ai plus le santé je n'ai plus d'enfant je suis devenu un un jour pauvre je n'ai plus rien alors que j'avais du poids alors que j'étais élevé alors que tout le monde m'appréciait aujourd'hui je suis l'objet de la risée l'opprobre est sur moi il dit je sais que mon rédempteur est vivant lorsqu'il dit ça il veut dire tout ce qui était mort en moi par sa puissance peut ressusciter Job a duré longtemps parce que pendant le temps il s'est plaigné il ne comprenait pas ce qui lui arrivait Dieu le retenait dans la situation un peu confuse mais le jour il a ouvert les yeux et il a dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta vérité à ta parole il dit mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu quand Job a dit cela la Bible dit dans Job 42 verset 10 le Seigneur a rétabli Job en d'autres termes le Seigneur a ressuscité Job l'Éternel a réveillé Job l'Éternel a ramené Job à son premier état je suis venu déclarer dans la vie d'une personne ce matin toi qui vis des moments compliqués le Seigneur est sur le point de te rétablir il va te donner au-delà de ce que tu as perdu oh les choses que tu as perdu n'auront rien à voir avec ce que Dieu te réserve avec ce que Dieu prépare tu as peut-être perdu la santé aujourd'hui Dieu est en train de te restaurer Dieu est en train de te rétablir dans ton premier état la puissance de la résurrection Job l'a expérimenté et je déclare dans ta vie que tu expérimentes la puissance de la résurrection que Dieu te restaure que Dieu te redonne que Dieu te ramène à l'état initial les choses que tu avais perdu que Dieu te le communique que Dieu te le redonne que Dieu te donne un témoignage cette maladie n'est pas à la mort c'est pour la gloire de Dieu ta situation n'est pas à la mort c'est pour la gloire de Dieu ce problème c'est pas pour être détruit, humilié être écrasé être oublié même si tu te sembles être oublié Dieu est le Dieu des oubliés il va venir te mettre il y aura une mise une mise à jour Dieu va faire une mise à jour dans l'application de ta vie et tu seras à nouveau à la page est-ce que je peux parler à quelqu'un parce que c'est le Dieu de la résurrection c'est pour cela laisse tes ennemis se moquer de toi laisse tes ennemis parler laisse tes ennemis crier laisse tes ennemis critiquer un temps arrivera et ce temps arrive où Dieu va rélever sa tête ta vie d'habit tu es ma gloire c'est toi qui relève ma tête je suis en train de voir dans la vie de quelqu'un ce matin Dieu est en train de relever ta tête que Dieu te relève aujourd'hui que Dieu te relève ce matin que Dieu te relève que Dieu te relève dans ta famille on t'a critiqué dans ta belle famille on t'a méprisé que Dieu te justifie que Dieu te relève que Dieu te donne un nouveau nom que Dieu te redonne ce que tu as perdu parce que la puissance c'est la résurrection te restaure à l'état initial quand il n'y a plus d'espoir j'aimerais te dire rien à l'espoir la puissance c'est la résurrection c'est l'espoir moi qui vous parle je suis je suis un témoignage ma vie est un témoignage les gens avaient dit c'était fini on met sa vie son ministère dans une boîte enterrée pour toujours c'est fini mais quand Dieu n'a pas dit son dernier mot les mêmes personnes qui l'ont dit les mêmes personnes sont venues dire ah mais non ton Dieu est réellement vivant parce que les choses que nous voyons c'est au-delà Dieu fera au-delà de ce que tu as perdu oh j'aimerais te dire Dieu te donnera au-delà de ce que tu as perdu il va te remplacer les années qu'on dévorait le Zélect le Asie le Gaza la Soterelle la grande armée envoyée contre toi et le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion j'aimerais te dire tu ne seras plus dans la confusion parce que ton Dieu rêve je finis par ceci le premier test que nous avons lu le premier test que nous avons lu dans ce cas là c'est un texte compliqué parce que Israël se retrouve dans des problèmes Israël en fait c'est une vision qui part de la restauration d'Israël Israël comme nation Israël dans ce contexte a péché Israël s'est révolté contre Dieu Israël s'est détourné de Dieu Israël a oublié Dieu pour se tourner vers des idoles plein de choses mauvaises Israël est tombé dans des choses qu'on appelle la boue la bassesse Israël est devenu comme une vallée cosmo desséchée c'était une armée où il n'y avait plus de corps il n'y avait plus rien disséminé Dieu prend Ézéchiel en esprit il le transporte et il le dépose et il lui montre la vérité et il pose la question à Ézéchiel fils de l'homme est-ce que ces eaux peuvent revivre là Ézéchiel se trouve à Babylone il est parmi les captifs à Babylone Israël Judas est détruit par Nebuchadnezzar pour ceux qui connaissent un peu l'histoire plus d'espoir et Dieu pose la question est-ce que ces morts que vous voyez est-ce qu'ils peuvent revivre j'aimerais dire à quelqu'un ce matin même quand tu avais abandonné la main de Dieu même quand tu étais tombé dans le péché sache qu'il y a une solution qu'on appelle la répandance lorsque tu décides de te répandir sincèrement et tu te convertis à Dieu Dieu remet le compteur à zéro Israël était mort mais la Bible dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie cherche ma face et c'est de tout de mauvaises voies je l'exaucerai de cieux et je guérirai je ressusciterai je rétablirai son pays je voudrais te dire même si ta famille a péché même s'il y a des alliances bizarres même si tu es né dans une famille des hôtels des choses c'est pas compliqué qui ont été j'aimerais te dire par la répandance et la conversion tu vas mettre un terme aujourd'hui tu mettrais un terme au célibat aujourd'hui tu mettrais un terme aux esprits des familles aujourd'hui tu mettrais un terme au chômage aujourd'hui tu mettrais un terme à la sérurité tu mettrais un terme à la pauvreté pourquoi ? parce que tu es capable de reprogrammer les choses je ne sais pas à qui cette parole est adressée mais Dieu m'a envoyé ce matin pour parler à quelqu'un peut-être pas tout le monde mais peut-être une seule personne j'aimerais te dire Dieu est capable de reprogrammer les choses la puissance de la résurrection et de alors Dieu dit à Ézéchiel fils de l'homme prophétise quand tout semble perdu après la répandance alors que tout le monde se moque de toi on dit elle est finie il est fini tout le monde n'est pas Dieu tant que Dieu n'a pas parlé personne n'a parlé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot personne n'a encore parlé parce que tout pouvoir lui appartient Dieu m'en a dit à Ézéchiel tu vois ce sont des eaux c'est sec il n'y a rien pas de vie pas d'espérance pas d'espoir il n'y a rien tu vois ton avenir sombre rien de rien compliqué mais de se compliquer mais je veux te dire il y a un rempart il y a un remède dans la puissance de la résurrection il y a deux choses qui sont tu marches ensemble la première chose c'est la déclaration de la parole après la répandance Dieu dit à Ézéchiel prophétise tu dois te lever maintenant tu vas commencer à prophétiser est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi commence à parler aux choses qui ne vont pas parle tu peux battre tes mains commence à parler les choses qui ne vont pas déclare parle prophétise 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 ma vie spirituelle ne marche pas prophétise ça va marcher ma vie j'ai l'impression je tourne en rond j'ai l'impression année après année année après année les choses n'évoluent pas commence à prophétiser à partir d'aujourd'hui les choses ont commencé à évoluer les choses ne marchent pas à partir d'aujourd'hui je déclare ça va marcher ce qui ne marchait pas hier va marcher le paralytique qui était à la porte de la belle qui était en train de commander alors qu'il demandait l'argent il ne savait pas que ce jour-là c'était la végétation divine Pierre a dit je ne dis or je ne dis argent mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus lève-toi et marche ah ce matin j'entends quelqu'un qui est en train de prophétiser il est en train de prophétiser le temps de mon élévation arrive le temps où je vais être un instrument du réveil entre les mains de Dieu arrive le temps où ma vie va compter je mets fin à la pauvreté je mets fin au cycle de chèque je mets fin au cycle des réclamations je mets fin au cycle des mauvaises choses il te fera fait par rapport à ce que tu déclare déclare-le 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 au nom de Jésus Amen acclame le Seigneur acclame le Seigneur je mérite à dire une chose tu peux rester debout si tu le veux je suis vers la fin ce qui est bizarre c'est que le monde physique obéit aux injonctions du monde spirituel visiblement selon la réalité la réalité c'est ce que tu vois la vérité c'est ce que Dieu dit dans sa parole que tu dois déclarer ne déclare jamais la réalité déclare la vérité c'est pour ça que même Dieu a dit que le pauvre dit je suis riche que le faible dit je suis fort donc Dieu reconnait que la réalité dans la réalité tu es faible mais il t'interdit de déclarer que tu es faible Dieu reconnait que dans ta réalité les choses ne vont pas bien mais quand on te pose la question dit tout va bien je n'ai pas encore d'université je ne suis pas encore admis mais je sais que je serai inscrit dans la plus grande université de Paris je déclare ça j'ai montré au basseur Cospiel le grand bâtiment que nous avons acheté j'ai dit on l'a acheté j'avais pas l'argent j'avais pas l'argent près de 3 millions d'euros on avait pas l'argent j'ai parlé j'ai parlé le problème c'est que tu as une bouche tu ne nous parles pas et quand tu parles tu parles de la réalité arrête de parler de la réalité parle de la vérité parce que la puissance de la résurrection va amener à la vie ce qui semble mort je déclare dans ta vie les choses ne seront plus comme avant je suis en train de voir les choses sont en train de bouger je suis en train de voir les chaînes en train d'être tombées je te dis la vérité il y a des chaînes qui tombent les chaînes tu sais nous dans ma famille on ne se marie pas moi je ne déclare pas ça on ne se marie pas dans ma famille je serai le premier à me marier à Paris c'est difficile d'acheter des salles nous serons parmi ceux-là qui achètent il n'y a pas de réveil les franfaces les gens n'aiment pas Dieu Dieu a un peuple nombreux dans ce pays et il va attirer non je ne sais pas si tu comprends ça comprend dis à ton ami fils de l'homme prophétise prophétise parle ramassa les karabababa la kataba prophétise sur ton église la compassion doit être parmi les plus grandes églises à Paris et dans le monde entier parle écoutez la Bible dit pendant que je prophétisais il y a eu un bruit moi je parle il y a un bruit quelque part ça veut dire que pendant que tu es en train de déclarer les choses il y a des nuits où quand tu te lèves tu prie quand les paroles ne viennent pas commence à déclarer lève-toi marche déclare possède les choses tu te vois déjà un grand patron prends le sac achète un nouveau sac amen va à la défense comment ça marche et tu dis je veux travailler dans cette entreprise j'ai l'impression j'ai l'impression des gens qui ne me comprennent pas très bien je suis en train de te dire c'est à toi la parole est dans ta bouche et dans ton coeur c'est la parole de foi que tu dois déclarer la foi est une ferme assurance et ce qu'elle a dit je ne sais pas est-ce que ces autres avaient vu dans ma connaissance je n'ai pas vu ça je ne sais pas mais en même temps je sais que rien n'est impossible à Dieu si rien n'est impossible à Dieu ça veut dire qu'aujourd'hui et demain je peux vivre des choses que l'oeil n'a pas vu des choses que l'oreille n'a pas entendue des choses qui ne sont pas montées au coeur de l'homme et l'abbé m'a dit l'armée était reconstituée et quand l'armée était reconstituée c'était une armée sans vie il dit encore prophétisme parle à l'esprit c'était une armée reconstituée qui devait combattre mais ils étaient sans force il a parlé l'esprit est entré et quand l'esprit est entré la Bible dit c'était une armée nombreuse très nombreuse je voudrais que tu lèves ta main en toi oh tu m'as la morale peut venir la lumière peut arriver non dans les profondeurs de ta sainteté de ta sainteté Tu m'en fais Tu es ta sainteté Tu m'en fais Tu m'en fais Est-ce que vous pensez comme on l'a vu dans l'amour du sang Pendant que j'étais en train de prier ce matin Le Saint-Esprit m'a dit Dans cette église Dans le ministère qui l'a suscité ici à Paris Il veut accomplir des grandes choses Mais en même temps j'ai vu dans le domaine spirituel Beaucoup d'opposition J'ai vu énormément d'opposition Et il était en train de me montrer Parmi l'armée qui doit se lever Dans cette assemblée notamment C'est d'abord une armée d'intercesseurs Une armée des hommes et des femmes Qui vont avoir le fardeau de prier Mais au-delà des programmes de prière de l'église Avoir des programmes spéciaux Des programmes à part Pour crier à Dieu Crier à Dieu Crier à Dieu Crier à Dieu Il m'a dit Il y a des personnes Qui ont déjà ce cœur Ce fardeau Des personnes qui ressentent A l'intérieur d'eux Au-dedans d'eux-mêmes C'est ta paix Mais il y en a qui sont comme distraits Il y en a même qui sont comme perturbés Et l'ennemi arrive facilement Les avouant par les distractions du monde Et il dit Je veux susciter ce peuple Dans l'intercession prophétique Voilà pourquoi là où tu es Alors que tu es debout Pour ceux qui le peuvent bien sûr Tes mains de veines Je prie que le Saint-Esprit lui-même Vienne déposer sa grâce Son option Tu es déjà Tu es comme réveillé Mais il manque une dimension de l'esprit Qui va te propulser Pour entrer dans une dimension D'intercession prophétique Il y a surtout des jeunes sœurs Il y en a qui sont dans la dimension De l'intercession prophétique Que Dieu veut utiliser puis savoir Amenez-les s'il vous plaît devant ici Le Saint-Esprit m'a parlé cette nuit Il m'a dit J'aime J'aime Les intercesseurs et les intercesseuses Doivent se lever Des sentiments Qui doivent pendant la nuit Être à genoux Être sous la brèche En train de prier Parce que la puissance de la résurrection Va amener un souffle du réveil La puissance de Dieu vient sur vous Tous les intercesseurs Tous les intercesseuses La main de Dieu vient sur vous maintenant Je dis la main de Dieu vient sur vous maintenant Recevez le feu Recevez la puissance Recevez le souffle de Dieu Que le souffle de Dieu Même toi qui ne le savait pas Tu es une intercesseuse prophétique Tu es une intercesseuse Dans la dimension stratégique Dieu va te donner Des révélés Des stratégies La gloire de Dieu Vient sur toi Elle tombe sur toi Elle tombe sur toi Elle tombe sur toi Elle tombe sur toi Prenez l'esprit Oh mon Dieu Mon roi Chez rémasse Tanté le brèche Pour le roi Que le Seigneur vous remplisse De l'esprit De sagesse De l'esprit de prière Que l'esprit de prière vous anime Et que Dieu vous emmène dans les hauteurs Comme la main de Dieu a saisi Ézéchiel Que Dieu te fasse monter Sur la hauteur des montagnes Que vos yeux s'ouvrent Que vos yeux s'ouvrent Que vos yeux s'ouvrent Que vos oreilles s'ouvrent Que vos oreilles s'ouvrent Que vos cœurs s'ouvrent Que vous croyez Dans le secret Recevez la grâce Tu m'aiment Tu m'aimes Il y a une deuxième vague Il y a une deuxième vague L'Esprit de Dieu m'a dit Il y a des hommes et des femmes Qui doivent être comme des évangélistes Il y a une grâce D'évangélisation dans la maison Particulièrement ici Ici à Compassion Paris C'est une option Et le Nemi a voulu comme A ôter, j'ai vu comme les chaussures des gens Voulaient être ôtés Il dit tu dois remettre à tes pieds les chaussures Les ailes de l'Evangile Tous ceux-là qui ont les ailes de l'Evangile Tous ceux qui sont appelés par Dieu Le mandat de Dieu est sur vous Le manteau de Dieu est sur vous Tous les évangélistes Toutes les soeurs, les frères évangélistes Que le feu de Dieu vous touche Que la puissance de Dieu vous saisisse Recevez le fardeau des âmes La passion, la compassion Recevez dans vos cœurs Recevez, recevez, recevez Tu ne seras plus à l'aise Tu dois aller arracher les âmes de l'enfer Va arrache les âmes de l'enfer Va arrache les âmes de l'enfer Va arrache les âmes de l'enfer Il est en train d'embraser tes pieds Il est en train d'embraser tes mains Il y en a, Dieu va vous utiliser dans la guérison Dans les parons de connaissance Dans les dons des prophéties Dans les dons des parons de connaissance Dans les prophéties Le fait sur vous Le fait sur vous Je vois une personne ici Je te parle beaucoup Mais tu doutes, tu hésites Le Saint-Esprit me dit de te dire C'est lui qui te parle Lève-toi, il te faut la foi Et le courage La moisson est grande Que le temps de guérison vous accompagne Allez prier pour les malades Allez chasser les démons Quelqu'un ici Il y a une grâce particulière Dans la délivrance Les captifs Pour savoir que c'est toi Tu es souvent beaucoup blessé Le nommé arrive à t'attaquer beaucoup Parce que les mauvaises attitudes des gens Les mauvais comportements des gens Dieu te dit garde ton coeur Préserve ton coeur, garde ton coeur L'onction de Dieu sur toi, amènez-les-moi L'onction de la délivrance L'onction de la délivrance Dieu va vous utiliser avec un mandat spécial Un manteau spécial Au nom de Jésus, vous parlerez Et les démons sortiront Toutes auront la vie La grâce est sous vous La grâce est sous vous Prenez-la 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 Lève bien les mains Tout le monde lève des mains s'il vous plaît Lève-en nos mains Lève-en nos mains Même toi qui es dans la foule Que le Saint-Esprit te saisisse Tu fais partie de l'armée de Dieu Dieu a une armée qui se lève Dieu a une armée qui se lève Tu es son armée Tu es sa fille Tu es son fils La grâce de Dieu vient sur toi L'onction de Dieu vient sur toi La puissance de Dieu vient sur toi Que le Seigneur te stilise Va Parle de la puissance de la résurrection Jésus revient Jésus revient Gagne les âmes Sauve les vies Il est en train de t'embraser Il embrasse tes mains Il embrasse tes pieds Il embrasse ta bouche Il embrasse tes yeux Il t'embrasse Il t'embrasse Il t'embrasse Il t'embrasse Il t'embrasse Il t'embrasse Le Saint-Esprit t'embrasse Au nom de Jésus Tu ne seras plus jamais la même personne C'est fini L'onction de Dieu te revêt La puissance de Dieu Te remplis Le caractère de Christ Bâti en toi Sois délivré de tes blessures Toi qui es blessé dans l'âme Sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Tous ceux qui ont des blessures de l'âme Ce matin Je prie pour la guérison de vos cœurs La guérison de vos âmes Au nom puissant Au nom suprême de Jésus Que la puissance de Dieu Pour tous Si quelqu'un est malade Pose la main Là où tu es mal Si quelqu'un est malade Pose la main Là où tu es mal Si tu as une douleur Quelque part Pose la main Seigneur Je prie pour tous ceux qui sont malades Où que vous soyez Que vous soyez ici en présence Et que vous soyez connectés en ligne Que la puissance de Dieu vous touche maintenant Je commande à toute maladie de partir Immédiatement Tu pars dans le lausaride Et tu ne reviens plus jamais Reçois ta guérison Reçois ton miracle Reçois ta guérison Au nom puissant de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501